Il faut que là, nous tous, Français, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos idées politiques, nous nous regroupions pour condamner de tels actes pour qu'ils ne se reproduisent jamais. L'unité nationale, c'est une nécessité pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, c'est la nouvelle guerre aujourd'hui, et la France est engagée aussi avec son armée. Et je pense aujourd'hui aussi à nos militaires qui sont en opération extérieure pour lutter contre le terrorisme. Et nous devons tous nous rassembler autour de notre République française, c'est notre bien commun. Tout d'abord l'émotion, et ma première pensée va bien évidemment vers les familles des victimes. Deuxième sentiment, la crainte, le djihad est à nos portes, et cet attentat le confirme, il est en France chez nous, et donc nous devons être très vigilants sur ce qui peut se passer chez nous. Il y a des fanatiques, et il ne faut vraiment pas rentrer dans ces logiques où on mettrait tout le monde dans le même panier. Non, il y a des fanatiques qui sont des terroristes, qui sont des barbares, et il y a aussi l'islam de France d'une autre manière. Donc il faut regarder ça avec aussi un peu de recul. Solidarité avec les familles des victimes, avec les journalistes, avec les Français qui sont éprouvés par cet acte de barbarie. Unité nationale derrière le président de la République et le gouvernement pour mener avec la plus grande fermeté la guerre contre tous les terrorismes et le djihadisme islamique. Et enfin, liberté, parce que nous n'abdiquerons jamais notre liberté. La France est plus forte que la peur, la France est plus forte que la haine.